bonjour famille de lumière namasté alors suite à la vidéo que j'ai fait un nettoyage avec l'oeuf je vous avais proposé de vous montrer comment faire un nettoyage par photo donc vu qu'on m'a demandé je le fais donc voilà par exemple si nous voulons travailler sur une personne à distance nous pouvons télécharger sur internet une image comme ça par exemple vous avez qu'un corps vous n'êtes pas obligé qui les chakras c'est peu importe vous mettrez le nom la personne et son prénom et sa date de naissance alors on m'a posé question très intéressante que comment faire pour le libre arbitre donc si par exemple quelqu'un a l'alzheimer ou est en commun ou ne peut pas parler vous pouvez il ya plusieurs solutions moi ce que je fais je me connecte à l'âme de la personne et je lui pose la question si elle veut que je l'aide en lui nettoyant ses champs énergétiques afin de se sentir bien donc vous pouvez le faire avec les baguettes par exemple si vous avez des baguettes ou sinon vous pouvez aussi utiliser le pendule moi je sais que les baguettes et le pendule ce ne sont que le prolongement de notre énergie du moins c'est ma vision des choses donc moi mon corps est une antenne dont je n'ai pas besoin de tout ça mais pour ce qu'ils auraient besoin d'aide vous pouvez poser la question au pendule en vous connectant à l'âme de la personne ou à l'âme de l'animal car les animaux pardon donc voilà mon charlie a décidé de participer à la vidéo comme je disais vous pouvez utiliser donc le pendule en vous connectant à l'âme de la personne afin de pouvoir travailler si c'est juste pour son évolution car le livre arbitre c'est rentrer dans le champ énergétique de quelqu'un sans sa permission je sais que souvent nous avons de bonnes intentions pour notre prochain mais même soigner quelqu'un sans sa permission c'est interférer dans son livre arbitre donc je suis désolé pour mon char qui est un peu agité il en a après l'oeuf donc ensuite nous pouvons faire ça donc pour les humains et si mon chat me laisse sortir évidemment voilà donc j'ai voulu faire la photo le nettoyage avec l'oeuf et évidemment on n'a pas voulu donc vous prenez la photo de votre animal vous pouvez marquer son nom moi il s'appelle Akio et je vais vous montrer comment procéder pour le nettoyage donc que ce soit l'animal ou l'humain le système est le même le procédé est pareil donc évidemment mon chat ne me laisse pas il a décidé de vouloir l'oeuf alors monsieur et gourmand aime les eaux crus donc voilà je vais essayer de faire partir pour pouvoir vous montrer comment faire avec la vidéo car comme vous voyez il y en a vraiment après l'oeuf voyez il y en a après l'oeuf alors là je range le place pour mon chat donc comme je vous ai dit je vais vous montrer alors n'oubliez pas qu'il faut un verre d'eau que vous avez programmé afin que ça absorbe toutes les énergies négatives j'ai fait une vidéo de quelques minutes qui explique comment programmer l'eau purifier l'oeuf et le programmer donc évidemment une fois que nous avons l'oeuf avant de l'utiliser moi je vais faire évidemment sur mon chat qui ne s'est pas laissé faire donc c'est son nom c'est Akio et je souffle trois fois sur l'oeuf je remercie cet oeuf sacré de bien vouloir attraper toutes les énergies négatives qu'il y a sur mon chat donc je vais descendre la vidéo pour que vous puissiez voir comment il faut faire alors voilà vous prendrez l'oeuf alors j'ai eu un petit problème avec la vidéo ça n'a pas voulu enregistrer donc je suis obligée de rajouter ce morceau donc pour ne pas gaspiller notre oeuf vu que le nettoyage au chat a été fait vous prenez votre oeuf et vous commencez par faire tout le champ énergétique extérieur et petit à petit vous reviendrez vers l'animal ensuite vous ferez ses petites oreilles sa tête vous pouvez laisser poser l'oeuf sur chaque oeil pendant une minute sur son nez ici parce qu'il y a les systèmes énergétiques qui se trouvent donc vous laissez poser ici ici aussi c'est qu'il y a son coeur vous laisserez poser à chaque fois une minute au ventre enfin tout le ventre vous laissez poser à chaque fois une minute entre les jambes vers les pattes en dessous des pattes vraiment de partout la colonne vertébrale tout le dos la queue leurs petites pattes aussi jusqu'en bas si votre chat par endroit où votre chien ou votre animal perd des poils donc vous le passez beaucoup plus là où il a son problème s'il a des problèmes aux yeux vous laissez poser l'oeuf sur les yeux s'il a des problèmes respiratoires vous le laissez vous masser beaucoup plus l'oeuf donc vous faites ça sur tout son corps énergétique sur tout son corps énergétique et une fois que vous avez fait ça vous casserez l'oeuf dans le vert je vous ferai aussi une petite vidéo pour montrer comment ça marche sur nos frères et sœurs humains donc ensuite que vous avez cassé l'oeuf vous pouvez laisser l'oeuf là mettre une petite bougie un bâton dans le sang par exemple afin que l'eau va purifier le champ énergétique on peut le laisser comme ça pendant à peu près une heure et après mettre du gros sel n'oubliez pas surtout de couper avec un ciseau en quatre votre oeuf et vous le jeter à la aux toilettes et vous tirez la chasse alors quand il ya des bulles c'est que l'énergie négative a été capturée par l'oeuf et le nettoyage a bien marché alors le plus important comme je dis ce n'est pas vraiment la lecture de l'oeuf c'est le pouvoir se sentir mieux grâce à cette technique ancestrale chamanique donc hop là je vous remonte voilà donc j'espère vous a donné vous avoir donné assez d'informations donc pareil pour la personne vous faites comme j'ai fait avec le chat vous mettez l'oeuf et tout ça et vous le laissez comme ça ça va vraiment agir si vous voulez c'est plusieurs heures ce n'est que mieux car vous verrez et vous constaterez que l'oeuf au bout d'un certain moment dans l'eau se dissout car l'eau fait son travail donc comme pour les animaux le système est pareil donc vous prenez une image que vous avez téléchargé sur internet si vous avez la photo de la personne entière avec l'énergie qu'elle a du ici et maintenant cela est mieux mais si ce n'est pas possible et il n'y a aucun problème vous marquerez donc moi je vais marquer Sandra donc Martinez qui est mon nom et ma date de naissance le 19-10 1972 donc vous faites comme ceci et pareil donc vous dites le nom de la personne sur l'oeuf donc sandra martinez vous soufflez trois fois et pareil quand vous commencez vous commencez l'extérieur des champs énergétiques parce que notre aura est très très grand et très très large donc vous émettez l'intention que cet oeuf attrape toutes les énergies négatives ensuite nous ferons d'abord la tête je vais la mettre comme ça pour que vous voyez mieux nous ferons la tête alors essayez de laisser poser une minute sur la tête continuez à tourner pensez les oreilles imaginez que vous faites derrière la tête la nuque le dos si vous avez du mal à imaginer vous pouvez prendre un dessin c'est qu'on voit le dos de la personne si cela est plus facile pour vous donc tous les chakas, les bras insistez surtout sur les articulations car c'est là où nous avons beaucoup plus de douleur donc pareil laissez le poser à la poitrine, le coeur afin que ça absorbe un maximum d'énergie négative les bras les mains imaginez que vous faites les deux côtés les bras, les mains laissez le poser une minute aussi sur les articulations c'est à dire les épaules les coudes les poignets les hanches le ventre le plexus solaire les parties génitales vous pouvez le laisser poser aussi à un certain moment là parce que souvent nous avons des problèmes d'ancrage ou autre donc là ça va vous aider vraiment à capturer toutes les énergies négatives afin de vous sentir mieux si vous avez des douleurs à certains endroits mais pensez à masser avec l'oeuf les genoux pareil vous le laissez poser un instant une minute ou deux évidemment vous pouvez faire au moins au prochain moi j'ai mes incantations enfin mes mes chants vibratoires alors j'imagine les pieds en dessous des pieds donc une fois que vous avez nettoyé tout le corps énergétique de la personne comme ceci évidemment je le fais un peu vite pour que vous puissiez voir comment ça se passe vous prenez donc après votre verre d'eau et vous cassez l'oeuf ensuite vous mettrez une bougie devant vous pouvez mettre de l'encens si vous avez et votre oeuf avec l'oeuf dessus que vous laisserez pendant plusieurs heures car vous verrez que l'oeuf se dissout dans l'eau car l'eau a les pouvoirs magiques de purification vous rajouterez du sel et ensuite plus tard vous le couperez avec les ciseaux en quatre jaunes et vous le jeterez aux toilettes donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu aura répondu à vos attentes et je vous invite si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne de vous abonner à cliquer sur la petite cloche et si vous avez besoin de soit d'évolution spirituelle ou vous reconnecter à votre puissance intérieure de votre coeur je vous invite à me contacter sur mon site à faire des séances avec moi je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo Néa que la paix et l'amour vous accompagnent nous sommes un énergie christique unité ma religion l'amour mon peuple les terriens à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada